Tu as besoin d'une vie à la campagne, d'être dans le lâcher prise, parce que tu es une âme bienveillante et très empathique, et tu as besoin de calme et de nature. Tu aimes aider les autres, les guider vers la lumière, et tu es capable de ressentir leurs besoins. Tu sais regarder au-delà de leurs carapaces et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as un grand magnétisme, et ta médiumnité est en train de se développer. Aider les autres est très important pour ton âme. Oeuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Tu as été souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres, qui entravaient ta liberté et ton estime de toi-même. Tu as perdu confiance en toi, et tu as oublié d'écouter et de voir qui tu es véritablement et ce que tu souhaites au fond de toi-même. Fais preuve de courage pour retrouver ta liberté d'être, sans te préoccuper de ce que t'en pensent les autres, malgré ta grande sensibilité. Il est temps d'oser prendre des risques et de te lancer là où ton cœur te porte. Ne rate pas l'opportunité qui se présente. Tu es actuellement dans une relation qui te pousse en avant, vers ta transformation intérieure. C'est une relation très intense, et vous vivez un lien fusionnel. Observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence autour de toi et de ses énergies. Tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as investi beaucoup pour que cette personne se sente bien, et se libère de ses blessures et de son mal-être. Tu t'es oublié, tu as oublié de prendre du temps pour toi. Mais aujourd'hui, tu as appris à te donner la priorité et à ancrer tes attentes et tes projets. Tu as aussi beaucoup donné pour tes enfants, mis tes propres besoins et attentes de côté pour les aider, les soutenir. Mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Cela te prenait tout ton temps. Là aussi, tu as oublié de prendre du temps pour toi, d'être dans l'instant présent et de prendre soin de toi. Tu culpabilises quand tu penses à toi et à toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en toi, cela te caractérise. Il est temps de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui te tiennent à cœur. Tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu dois concrétiser un projet personnel très important et cela va très bien se passer. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu as réussi à relever de grands défis et tu vas récolter le fruit de tes efforts. Tu es prêt, une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser tes capacités et compétences, celles que tu as en toi depuis que tu es né. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd et surtout, il y a un de vous deux qui n'est pas prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Vous vous retrouverez pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Prends du recul et lâche prise car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient te déstabiliser dans l'instant présent. Tu vas réussir à transformer ces blocages en une profonde sagesse et à accéder à une très grande force intérieure. Tu deviendras riche de très grands enseignements. Les écrits ont une très grande importance pour toi. Tes lectures actuelles sont là pour réveiller la sagesse intérieure présente dans tes énergies. La lecture et l'écriture te permettent de te reconnecter avec ton moi profond, de partager et d'échanger avec les autres. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature et les écrits. Élabore un projet professionnel en phase avec ta personnalité, qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Ne t'inquiète pas des questions qui restent sans réponse. Les réponses font parfois peur.